Bonjour les yogis, c'est Valentine. Je suis à Port-Saint-Louis-du-Rhône et je suis venue rejoindre mon amoureux Alexandre qui est sur son bateau là-bas. Justement pour convoyer ce bateau jusqu'à Port-le-Cat parce que voilà le nouveau projet de vie d'Alexandre qui a concrétisé son rêve d'enfant et je voulais absolument y participer. Et puis pour faire ça, figurez-vous que j'ai fait la traversée sur la Terre en stop pour venir le rejoindre parce qu'évidemment si je venais en voiture, il fallait laisser la voiture ici puisqu'on ramène le bateau. Et je voulais vous partager ça, cette petite aventure parce que je suis super enthousiaste de cette expérience. Et pourquoi je voulais vous partager ça ? Pour vous dire qu'en fait, dans la vie, quand on a une idée comme ça, il faut oser. Donc la dernière fois, j'avais fait la vidéo sur Impulsons notre vie et je suis bien contente parce que j'ai mis en application cette idée directement. J'ai eu l'idée de venir en stop pour le rejoindre. Et puis je pense que les pensées limitantes, les croyances et les peurs elles n'ont même pas eu le temps je crois de faire gnaque 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 par le côté et de venir me mettre le doute parce que je me suis dit c'est bon, j'y vais. Et alors depuis ce matin, il fallait bien que je travaille un peu quand même. Donc je suis allée corriger les copies du brevet. Et j'ai été hyper dans l'efficacité et tout parce que j'avais l'objectif, c'est d'arriver avant ce soir parce qu'on savait qu'on avait une fenêtre devant pour partir ce soir pour ramener le bateau. Et voilà, objectif atteint. J'ai fait des petits saupus comme ça entre le 4 et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je crois que j'ai dû prendre 7 ou 8 voitures et les gens super sympas. On a discuté, on a échangé, on a appris des choses. Et je n'ai même pas eu à attendre plus de 3-4 minutes à chaque fois pour qu'une voiture s'arrête pour me proposer de les accompagner. Donc c'était tout du bonheur. Et par rapport à ça, je voulais vous dire si jamais il y a des peurs ou autres. Évidemment, il y a aussi une part d'ombre sur cette planète. Donc il ne faut pas non plus être complètement inconscient. Il faut être dans la vigilance. Mais je pense qu'il faut vraiment suivre son cœur, suivre ses envies. Et j'ai suivi mon envie. Puis j'ai demandé aussi aux petits anges qui me protègent. À chaque fois, je respirais. Je me disais envoyez-moi des gens bienveillants, bien attentionnés. Et pour la petite anecdote, je voulais vous raconter ça aussi. Que en fait, ce qui est super magique, c'est qu'Alexandre, depuis qu'il a fait ce choix de vivre son rêve d'enfant, il y a 10 mois maintenant, il a fait ce choix-là. Ben voilà, il se concrétise maintenant. C'est le premier pas. Eh bien, à Port-le-Cadre, comme par hasard et comme par magie, il y a un nouveau port qui s'est construit, un nouveau bassin avec des nouveaux protons. Alors qu'avant, il fallait attendre 3 ans pour pouvoir avoir une place au port. Donc déjà, ça, c'était ultra magique. Parce que pendant plusieurs mois, il s'est demandé comment il allait faire. Et puis, nous, on essaie d'appliquer à deux, vous savez, le lâcher prise. Et faire confiance à la vie. Donc, on disait, on verra, on verra, ça va bien se passer, tu vas trouver une place. Et puis, pouf, tout à coup, on a appris qu'il y avait un nouveau projet de port. Et ça, c'était magique. Et en plus, par rapport à ça, tout à l'heure, alors, du coup, je suis allée déposer la voiture au port d'arrivée, n'est-ce pas, là où on va arriver. Et j'ai commencé à partir à pied. Comme ça, j'ai fait 10, 20 mètres. Et puis, il y avait des voitures qui passaient. Et puis, personne ne me prenait. Bon, il y a eu 5 ou 6 voitures. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. En plus, il y avait des voitures avec des plantes de surf dessus. Je me suis dit, c'est des surfeurs, ils vont le prendre, ben non. Et là, j'ai demandé aux petits anges, je me suis dit, si c'est comme ça, c'est normal. La juste voiture me proposera de monter. Et là, tout à coup, il y a quelqu'un qui s'arrête. Et en fait, il s'est avéré que ce monsieur, il venait de travailler sur le ponton d'Alexandre. Et sans que je la demande, il m'a donné l'information que le ponton était terminé. Parce que normalement, le ponton, il devait être terminé pour le 1er juillet, mais il n'était pas terminé. Et on avait prévu, du coup, de ramener le bateau, comme la météo était tout à fait favorable. Mais en fait, on n'était pas certain d'avoir la place au port en arrivant à Port-le-4. Et juste ce matin, il me dit, ah bon, on a terminé ce matin, il y a déjà des bateaux qui se sont amarrés et tout. Et alors qu'Alexandre, il n'arrivait pas à joindre les bureaux de la mairie pour avoir l'info, et ben moi, j'ai eu l'information par la personne qui m'a fait monter dans sa voiture en autostop. Et j'ai trouvé ça tellement magique. Je voulais absolument vous raconter ça. Vous allez dire, je raconte ma vie, là, pour le coup. C'est vraiment des détails. Mais, vous voyez, je parle vite et tout. Je suis complètement dans l'enthousiasme. En plus, je me suis rendu compte que je n'avais rien mangé de la journée à part trois abricots. Et parce que je n'ai pas eu le temps, en fait. Je suis passée de voiture en voiture comme ça. Et puis, je suis arrivée à Port-Saint-Louis-du-Rhône, toute tranquille. Voilà, les amis. Du coup, l'enthousiasme nous porte, tout en restant dans la vigilance, évidemment. Je vous invite à vous laisser porter par la foi, la foi dans les petits anges, faire ce qui vous plaît, faire ce que vous avez envie de faire. Et je suis super contente. Parce que là, en 2019, je pense que c'est l'année où on est nombreux et nombreuses à décider de réaliser nos rêves. Alexandre, il a décidé de réaliser son rêve. Et puis, moi aussi, il y a un mois ou deux maintenant, il y a deux mois, au mois de mai, là, j'ai reconscientisé quel était mon premier rêve d'enfant, le plus important pour moi. Et du coup, je ferai d'autres vidéos à ce sujet pour vous raconter ce que c'est ce rêve d'enfant, ce que j'ai décidé d'accomplir et de réaliser. Et puis, évidemment, partir sur un bateau comme ça, que ce soit en vacances, voyager, ou même vivre dessus pendant un certain temps, faire le tour de la Méditerranée, le tour du monde, ça fait partie de mes rêves. Et je suis super contente qu'Alexandre ait réalisé ça parce que comme ça, je vais aller avec lui. Voilà les yogis. Alors, aussi, je voulais vous faire une vidéo la dernière fois parce que le week-end dernier, j'étais dans un état de désespoir avancé. Et heureusement qu'il y avait ma maman et mes amis qui étaient là pour me soutenir. Et je ferai une autre vidéo là-dessus. Parce que c'est facile de faire des vidéos quand tout va bien, mais il faut aussi savoir en faire quand on est un peu dans le down et dans la peur. pour partager ces états-là aussi. Parce que nous sommes un tout, n'est-ce pas ? Alors voilà, prochaine vidéo bientôt. Et puis peut-être comme on va passer 20 heures sur le bateau, peut-être que je vous en ferai sur le bateau. J'aurai le temps. Namasté les yogis, gardez le mojo et puis vivez vos rêves et osez. Et le dernier autostopper qui m'a fait monter dans sa voiture, c'était un monsieur de 50 ou 60 ans, il m'a dit toutes les choses que je n'ai pas osé faire dans ma vie, je les regrette maintenant. Donc il dit, il faut oser quoi. Peu importe si on se trompe ou pas, on ose. Alors osons les yogis. Namasté, gardez le mojo.